S-TV, votre télé. S-TV, votre télé. Hier, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française est arrivé à Douala ce jeudi. Au menu, visite du second pont sur le fleuve Vaurie, fruit de la coopération entre le Cameroun et la France, mais aussi échange avec le patronat au JICAM. Et puis, coïncidence aux stratégies. Alors que Yves Le Drien est au Cameroun depuis hier, le SGPR vient d'écrire au directeur général du port autonome de Douala afin que celui-ci suspende les travaux de finalisation des termes du contrat qui devait faire de Terminal Investment Limited l'adjudicataire provisoire de la concession du terminal à conteneur du PAD au détriment du consortium APM Bolloré. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Votre venteur s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Jean-Paul Sama. Bonsoir. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous. Je vais commencer cette newscaste avec le ministre de la France de la France de l'Affaires et de l'Europe qui a visité la seconde bridge over le river Vaurie, qui est responsable par le French gouvernement. Jean-Yves Le Drien a laudé l'édifice comme un symbole de l'unité et un show de French expertise. Peter Soussié, tells us more. Jean-Yves Le Drien arrived at the second Vaurie bridge at about 10 a.m. and was welcomed by the Minister of Public Works, Emmanuel Nganou-Dumessi and other government officials. Technicians immediately took the senior French official through the characteristics of the 800-metre-long bridge. He then tore the bridge from Bonaberry to Daidou and later made a stop at the gardens. According to the French Minister of Foreign Affairs and Europe, the bridge which connects Bonaberry to mainland Douala is a symbol of national unity. Et sur un projet symbolique, parce qu'il n'y a rien de plus symbolique qu'un pont. Puisque le pont s'unit. Et c'est le symbole aussi de la qualité de la relation qui existe entre le Cameroun et la France. Le Drien also thinks the project is telling evidence of French expertise. Ce qui montre d'ailleurs au passage que l'ingénierie française en infrastructures est performante, que nous avons construit des infrastructures et j'aurais salué les entreprises françaises qui sont avec moi aujourd'hui. Public Works Minister Emmanuel Nganou-Dumessi has described the bridge as a technological curiosity and a touristic attraction which has positively affected the livelihoods of inhabitants of the economic capital and the country as a whole. And the second bridge over the River Huri has come as a blessing to many road users as they say it has done away with the terrible traffic recorded along the Bonaberry-Daido stretch of road. Josephine Binzi presents to us this billion francs CFA project which has taken years to see the light of day. The over 144.6 billion CFA facility whose construction was entrusted in the hands of soldiers at home has been completed and in use, not yet officially presented. In a B2E circulation in town, as well as business transactions, the long-awaited flyover over the Huri Bridge has gone operational over a year since its completion. It is 760 metres long and 25 metres stretching out in width, with five lanes and two railways. The date for the official launch was slated for November 2016. The president of Cameroon, Paul Bia, on the 14th of November presided over the ceremony where he laid the first stone of work to begin. However, its construction sparked up many controversies as Sogia Satom and French company Razel had a bone of contention as to who will execute the project. The plan employed about 500 Cameroonians, according to then Minister of Public Works Patrice Ambasala. The former bridge, built in 1954, has been saturated over the years with several accidents due to limited circulation and based on the capacity of its size. The second bridge, however, can carry about 185 million tons of containers per year without cracks or damages. An initiative that has grossly been applauded by inhabitants of Bonaberry who find it much easier getting to town, especially during work days. Arrivé au Cameroon hier, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a échangé avec Paul Bia, le président de la République du Cameroon. Il a par la suite eu un entretien collectif avec quelques leaders de partis politiques de l'opposition au rang desquels Maurice Quinto du MRC et Cabral Libye du PCRN, arrivés respectivement 2e et 3e lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Anne Fégan de Noah du PCRN revient ici sur quelques grandes lignes des échanges entre Yves Le Drian et ses leaders de l'opposition camerounaise. En marge de sa visite au Cameroun, Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec une dizaine de partis politiques camerounais. Globalement, le chef de la diplomatie française tenait à recueillir les avis des leaders politiques dans le cadre du processus de décrispation du climat sociopolitique à en croire la porte-parole du président du parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'était un échange franc sur les préoccupations de l'heure au Cameroun, notamment la situation dans le Noseau, la lutte contre Boko Haram dans le septentrion, éventuellement des plans de développement économique entre la France et le Cameroun, des problématiques relatives aux élections. Donc il ne s'agissait pas de doléances, il s'agissait d'échanges entre partenaires. Le Cameroun ne vit pas en autarcie, donc le challenge aujourd'hui est de rééquilibrer les relations entre le Cameroun et ses partenaires du Nord. Ce sont ces sujets qui ont été abordés. Plusieurs acteurs politiques ont considéré cette rencontre entre Jean-Yves Le Drian et les leaders politiques comme une sorte d'ingérence étrangère dans les affaires du Cameroun. Le PCRN a souhaité revenir sur cette polémique. Il n'y a aucun problème, ça nous n'y voyons pas la colonisation. La question est le contenu des échanges et la position que les uns et les autres adoptent dans le cadre de ces échanges. Donc de notre point de vue, la colonisation serait aujourd'hui un des équilibres dans les relations entre le Cameroun et la France. C'est-à-dire que si les partenariats ne sont pas gagnants, gagnons. Mais ce n'est pas le fait d'échanger entre partenaires qui pose problème. Donc de notre point de vue, il faut mûrir un peu dans les analyses de la réfection. Il faut sortir de ce que nous considérons comme des réactions épidermiques, mais pas de stabilisation. Tout est question aujourd'hui de contenu. Il faut noter qu'ils se sont aussi entretenus avec le ministre français des Affaires étrangères, les leaders du MRC, de l'UPC, du SDF, entre autres partis politiques de l'opposition. Et après, il y a Ondé où il a échangé hier avec Paul Biya et les acteurs politiques de l'opposition camerounaise. Yves Ledrin est arrivé à Douala aujourd'hui, ce jeudi. Au menu, visite du second pont sur le fleuve Fouri, fruit de la coopération entre la France et le Cameroun. Mais il a également échangé avec le patronat au JICAM. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter au groupement interpatronal du Cameroun. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que je suis venu pour relancer le partenariat entre le Cameroun et la France à la demande du Président Macron. Non pas qu'il était en dévicté, ce partenariat, mais votre pays a traversé des périodes difficiles. Les tensions ne sont pas encore réglées. Mais nous sommes dans une situation plus apaisée que cela n'était il y a encore quelques semaines. Et puis vous avez eu ce grand dialogue national qui a ouvert des perspectives. Je me suis entretenu hier à longuement avec le Président Biya. Nous sommes à une autre période. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle donne que je suis venu pour relancer le partenariat entre nos pays. Et cela passe évidemment aussi par le partenariat entre nos entreprises. J'observe d'ailleurs, Monsieur le Président, que votre premier vice-président est tout à fait symbolique de ce partenariat puisque le JICAM qui regroupe les entreprises du Cameroun, regroupe aussi les entreprises françaises. Et il se trouve que votre premier vice-président est français. Donc, vous voyez, c'est un symbole. Deuxième, puisque le président. Deuxième. Et puis, sécurité dans la région de l'Est, Paul Atangandi demande à la justice d'avoir la main ferme et rigoureuse sur les bandits de grand chemin. C'est l'information principale à retenir de la réunion de concertation qu'il a présidée avec le gouverneur de la région de l'Est, mais également toutes les autorités concernées par la situation sécuritaire et socio-économique de cette région. On fait le point avec Mireille Siadji. C'est en tenant compte des défis sécuritaires dans le pays en général et dans la région de l'Est en particulier que le chef de l'État a prescrit cette réunion sécuritaire placée sous le prisme de l'évaluation. Les premiers constats. On a constaté avec vos rapports que depuis un certain temps, les agressions ont baissé. Les coupures de rouleaux ont été neutralisées. Et les décisions prises de limiter les activités de moto-taxi à des heures précises ont permis aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux autorités administratives de réduire considérablement les braquages et les activités criminelles des bords de l'Oise. Autre sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, ce sont les prochaines échéances électorales. Voilà qui a permis de s'intéresser à la situation d'Elections Cameroun et le ministre a instruit au gouverneur de région de veiller à ce que les démembrements de l'ECAM soient pleinement opérationnels le moment venu. Il faudrait savoir est-ce que l'ECAM est bien installé, est-ce que parce que, comme vous le savez, nous devons nous préparer à des éventuelles sélections dans un délai fausse. Abordant la question des bandits de grand chemin, l'émissaire du président de la République a martelé que la justice doit être ferme. Quand il s'agit de gérer les bandits de grand chemin, les coupés de route et ceux qui perturbent la quiétude des populations, la justice devra avoir la main particulièrement lourde, je dis bien particulièrement lourde, à la compte de ceux Camerouais ou parfois des étrangers qui sont là au lieu de vivre paisiblement. Ils organisent des activités criminels pour perturber la quiétude. Il faudrait veiller à ce que, lorsque ces bandits sont interpris et transmis à la justice, la justice doit faire son travail avec la guerre que cela nécessite. Rappelons qu'au cours de ces travaux, les sujets relatifs au développement socio-économique de la région du Soleil-Levant ont été abordés. Il a été question de trouver des solutions au délestage régulier qui mécontentent les populations. Disons que, la veille de cette réunion sécuritaire, le ministre de l'Administration territoriale, dans un projet tripartite avec la République centrafricaine et le HCR, ont conduit à Beloko la première vague de 500 réfugiés centrafricains établés au Cameroun qui avaient souhaité rentrer dans leur pays d'origine. La visite d'Yves Le Drain au Cameroun nous permet de revenir sur l'apport de la France dans la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Après Yaoundé et Douala, il est en effet attendu à Marois et dans la région de l'extrême nord, une région qui, depuis plusieurs années déjà, subit les affres de la secte terroriste Poko Haram. Inès Pangan. On se rappelle que c'est sur le peuron de l'Élysée, après un entretien avec le président français de l'époque, qu'en 2014, le président camerounais Paul Biya annonçait solennellement son entrée en guerre contre Boko Haram, présent surtout dans la région de l'extrême nord. Alors qu'une série d'attentats terroristes frappent Paris, la France ne veut pas que l'Afrique serve de nouvelles bases de départ à Boko Haram pour frapper les intérêts français sur le continent et les capitales européennes. Face à cette menace, la France crée un détachement de liaisons et de contacts à Marois, forme des démineurs de l'armée camerounaise. Elle a aussi livré 11 véhicules tactiques, du matériel de transmission, des casques et des gilets pare-balles. Mais surtout, elle procède à un échange de renseignements au plus haut niveau avec le Cameroun qui, malgré sa guerre contre le terrorisme, est considéré à Paris comme stable et en plein développement économique avec 6 000 expatriés et une centaine de grosses entreprises françaises. D'ailleurs, lors de la visite de François Hollande en juillet 2015 au Cameroun, le renseignement a été au centre des discussions avec son homologue Paul Biya. La France soutient aussi les efforts de guerre de la force miste du G1 Sahel regroupant le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin dont la cellule de coordination et de liaison est installée dans le camp qui abrite le quartier général de l'opération Barkhane, cette opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l'armée française qui vise à lutter contre des groupes armés salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Un QG situé à N'Djamina, la capitale du Tchad. Une brève information relative à la convocation de Mouffro-Jean, le directeur général du Labo Génie et de sa nièce, madame Simone Djoko, Roseline, chef de laboratoire, circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Notre reporter Ayahoundé Mireille-Syabjé nous fait savoir que c'est demain qu'il va déférer à la convocation pour se faire entendre. Elle précise cependant que c'est depuis le 17 octobre que le mandat d'améné émis par le procureur du tribunal de grande instance du Fondi est disponible au groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé. Nous y reviendrons certainement. Et puis une conférence de presse en prélude au Forum sur l'architecture et le bâtiment s'est tenue ce 24 octobre 2019 à Douala. Objectif expliqué aux hommes et aux femmes de médias, le bien fondé du Forum qui doit se tenir le 31 octobre prochain. Une assise qui arrive au moment où les problèmes de l'habitat au Cameroun se posent avec acuité. René Narcisse-Motto. L'une des raisons pour lesquelles les constructions se détériorent dans nos villes est que les matériaux utilisés ne sont pas adéquats. À côté vient s'ajouter le non-respect des normes et le non-arrimage à la nouvelle donne en matière de construction. La non-maîtrise d'oeuvres dans les projets de construction n'étant pas en reste. Voilà qui motive un collectif de jeunes engagés à faire bouger les lignes pour une construction durable et innovante à l'avenir. Nous avons constaté ensemble, dans les informations encore récentes, un ensemble, n'est-ce pas, de situations malencontreuses où des bâtiments s'effondrent. Et des fois c'est des bâtiments qui sont des bâtiments R+, quelque chose, avec des victimes. Inscrit sous le label Global Vision, ce groupe de jeunes qui se veut dynamique a donné une conférence de presse ce 24 octobre 2019 au fin de poser des balises du forum sur l'architecture et le bâtiment qui se tiendra le 31 octobre et 1er novembre 2019 à Douala. Moment au cours duquel des communications seront faites autour des causes réelles qui freinent le développement de l'architecture et l'habitat. Le but, c'est de pouvoir, à la fin de ce forum, aborder quelques solutions, quelques pistes de solutions pour justement, je ne vais pas dire éradiquer ces phénomènes, mais pour le moins commencer ou avancer sur des solutions liées à ces problématiques que nous avons évoquées tantôt. Le mauvais habitat, si vous voulez, ou l'habitat peu sécurisant. Tout ce que vous pouvez mettre dans le jargon de l'habitat qui n'est pas aux normes. Ce forum qui est placé sous le haut parrainage du ministre de l'Habitat et du développement urbain du Cameroun a pour thème un architecte pour une construction durable et innovante. Et c'est l'une des principales informations à retenir en ce début de soirée. On savait déjà que du fait de la visite au Cameroun de Yves Le Drian, le chef de l'État polbien n'avait pas pu se rendre en Russie pour prendre part au Forum Russie-Afrique qui s'est ouvert hier au pays de Vladimir Poutine. Ce soir, on apprendra dans un courrier confidentiel du SGPR au directeur général du port autonome de Douala que ce dernier devra suspendre les travaux de finalisation des termes du contrat de concession avec la société Terminal Investment Limited, adjudicataire provisoire de la concession des activités de rénovation, de modernisation, d'exploitation et de maintenance du terminal à conteneur du port de Douala-Bonabéry. Suspension en attendant les conclusions définitives de l'affaire Société APM Terminal et Bolloré contre port autonome de Douala pendant au tribunal administratif du littoral. Les métiers de l'environnement durable comptent aujourd'hui en France près de 150 000 emplois liés à la protection de l'environnement. Une thématique qui sera largement débattue au cours de la 8e édition du Salon pour la promotion des études françaises à la fin de ce mois d'octobre 2019. Je vous demande pardon à Douala, Inès Pongan. Du 29 au 30 octobre prochain, au Club Camtel du Bépanda à Douala va se tenir la 8e édition du Salon pour la promotion des études françaises. Le SAPEF, un espace d'échange entre les étudiants, les universités et les entreprises. Le SAPEF, c'est un salon qui regroupe une soixantaine d'établissements venus de France, de la sous-région et du Cameroun. Les objectifs du SAPEF, c'est mettre à disposition des étudiants camerounais de la sous-région des informations précises sur l'enseignement supérieur en France. Donc c'est l'occasion pour les étudiants et les élèves qui seront présents d'avoir des informations sur des établissements ciblés, sur des formations précises, quel que soit le domaine. L'accès sera gratuit et ouvert au public de 9h à 17h30. Et le SAPEF 2019 fera la part belle au métier de l'environnement durable. Un secteur porteur qui compte en France aujourd'hui près de 150 000 emplois liés à la protection de l'environnement et 4 millions d'emplois faisant appel à des compétences spécifiques en matière d'environnement. Si vous suivez actuellement toute l'actualité politique autour du développement durable et de l'environnement, dont la France s'engage sur la préservation de l'environnement, du développement et tout, toutes les actions menées en France actuellement sont ciblées environnement et développement durable. Donc c'est important aussi de présenter aux étudiants camerounais des formations, des établissements qui offrent des formations sur le développement durable. Ce 24 octobre 2019, à l'Institut français Cameroun, une conférence de presse de présentation de l'événement a été donnée par les responsables de l'IFC Douala, National Campus France, Campus France Douala et des entreprises partenaires. Comment booster les performances du secteur touristique au Cameroun ? Le sujet est sur la table des échanges à Yandé depuis hier. C'est dans le cadre du concept Sitcom, un événement qui s'ouvre au Cameroun au moment où le secteur touristique est fragilisé de toutes parts, ceci dû aux différentes crises sécuritaires qui agitent le pays. En 2013, la contribution de l'activité touristique au PIB était évaluée à 4,8% selon des données statistiques de World Travel, un tourisme council. Mais entre 2013 et 2019, cette contribution a chuté à moins de 3% pour cause, d'une part, la dégradation du climat politique et sécuritaire dans les régions dites anglophones et à l'extrême nord. D'autre part, les experts relèvent des difficultés inhérentes à la profession de touriste. Il y a d'abord cette absence de concertation, il y a cette absence de problème de financement parce que vous savez, les investisseurs, ce n'est pas eux qui ont les produits touristiques. Ils viennent pour investir, ils viennent pour promouvoir les sites touristiques, mais ils ont besoin d'un autre partenaire qu'on appelle la commune. La commune, c'est la représentation administrative qui peut leur donner des facilités qui leur permettront de déployer sur le terrain et de créer de la richesse. Toutes ces problématiques sont sur la table des échanges entre acteurs du secteur depuis le 23 octobre à Yaoundé. Il est question à travers ce concept baptisé CITCOM de faire un diagnostic profond du tourisme au Cameroun. Le salon en lui-même, c'est une série de conférences et de débats. C'est une visite des galeries photos, des réalités touristiques qui sont dans les régions, qui sont dans les communes, qui sont dans les villages. Et enfin, le CITCOM également, c'est du donner et du recevoir. Jusqu'à présent, chaque acteur travaillait presque isolé. Nous pensons que mis ensemble, il y aura une certaine synergie qui va certainement émerger et qui va permettre de booster la destination Cameroun. Selon les prévisions de World Travel en Tourisme Council, le domaine du tourisme et du voyage au Cameroun pourra connaître une croissance annuelle de plus de 4% grâce au grand projet infrastructurel en cours de réalisation en prélude aux compétitions de football que le Cameroun abritera. Et des Camerouniens sont en train de se remplir des potholes dotés autour du city d'Ouala in a bit to ensure the smooth flow of traffic and move, which has been applauded by most road users while waiting on the government to completely solve this issue of bad roads. Jusqu'à présent, josephine Binzi. 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 et aimé à construire sur leur growth par vouloir l'indépendance. Les gens ne sont pas heureux avec les choses que Trump a fait, et ces gens qui ont voté pour Trump en la dernière élection. Les gens comme Larry Strauss, qui a co-founded l'North Texas Jewish Democratic Council en 2017, après qu'il m'a dit que le président Trump s'envoie sur le rallye en Charlottesville, Virginia, qui a été violent. Donc, quand Donald Trump m'a dit comment, il y a des gens qui marchent sur les deux côtés. Je suis venu de baller. Je suis venu de mon parti de la République. Le polling en Texas shows Trump trailing un nombre de candidats Democratic presidential. Donald Trump n'a pas voulu te dire, et Texas n'a pas voulu te dire. Les analystes supportent le président's claim à ce point, mais ils disent qu'il y a beaucoup peut arriver en un mois, particulièrement avec une enquête en ligne. Patsy Widakuswara, BOA News, Dallas. Bonsoir à vous, Jean-Posama. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h. Si Dieu le veut, bonsoir. STV, votre télé. STV, votre télé. C'est parti ! 捷して jusqu'au trent duLET. STV, votre entier. Tu me placez-vouslü de taille ! C'est parti !